Si Gilda c'était un film, combien de semaines de tournage, combien d'entrées, combien ça a coûté ? Ça serait à lui seul les fiches de Monsieur Cinéma avec en prime les fiches sur le mec de Monsieur Cinéma. C'est-à-dire qu'il connaît tous les films, il connaît aussi Pierre Tchernia et Giordano. Je sais qu'à une époque il nous parlait sans arrêt d'un film qui s'appelle Monsieur Alulu, le marteau pilon à dalle, mais je ne sais pas si c'est son film préféré. Ça a été son film de chevet pendant longtemps. Elle me fait penser à Woody Allen dans Encore un titre long, tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Là encore pas d'allusion, mais j'aimais bien Woody Allen, c'était le petit spermatozoïde et puis il essayait toujours de se battre et puis d'essayer d'être avant les autres. Alors il poussait tous les autres et puis il fallait qu'il soit devant, qu'on le voie. C'était un film, j'irais le voir tout de suite à la première séance à 14h. Si c'était un film, ça serait la grande évasion. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça, mais un film de Russe meilleur. Où les nanas ne passent pas en colère à poil avec les seins qui courent partout et tout. On a toujours des pans dans la forêt. Sinon, si ce n'était pas un film de Russe meilleur, un film de Marc Dorcel. N'importe quel. Putain de merde ! Et là, la colère commence derrière. Mais ça commence toujours par putain de merde. Cette année, comme je travaillais avec lui, c'était normal, il mettait les points sur les i et souvent il s'en portait en disant « La télé n'est pas obligatoire, tu n'as rien compris, je te connais par cœur, je peux te démonter comme un mécano et tout. » Et il avait raison. Il avait raison parce qu'on n'avait pas bien compris que la télé n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que les gens qui regardent un mec qui interviewent, ce n'est pas pour la belle gueule du mec qui interviewent qu'ils viennent, c'est pour le contenu. Or, il y a plein de journalistes qui se trompent, qui s'imaginent parce qu'ils vont faire les finaux, que les gens vont venir. Et ça, il nous l'a vachement bien expliqué. Donc ça, c'était des colères normales. Il peut même provoquer des colères quand il a envie. Quelqu'un l'agace et bon, il ne sait pas comment faire, il va tout faire pour provoquer la colère. Je l'ai vu, moi, d'être dans des dîners. Oui, mettre en colère l'autre pour qu'il puisse répondre et forcément, il est très fort là-dessus. Donc, il attise le feu. Ça, il adore ça. C'est curieux, hein ? Ah oui, il est comme ça. Si c'était un sport, ce serait la lutte gréco-romaine. La lutte gréco-romaine, là encore, pas pour les raisons qu'on croit, mais parce que c'est un sport de combat rapproché qui exige beaucoup de tenacité et où les mouvements ne sont pas spectaculaires et évidents. Et je pense que, dans toute sa carrière, Philippe a démontré qu'il était un lutteur redoutable, mais discret dans ses effets et patient dans ses vengeances. C'était un sport, le marathon, l'endurant, la course de fond, très, très bon. Le sport, ça serait le marathon, 10 ans, marathon, l'endurant. Je pense que ça serait de la course d'orientation. Vous savez, quand on a une boussole et qu'on doit trouver comme ça sa route dans la forêt, je verrais bien la course d'orientation. Si quelqu'un l'a vu marcher dans les couloirs du canal, il fait les pas deux fois sa taille, plus grand que sa taille. Il marche très, très vite. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi il le fait exprès pour que tous les coups d'Ionovic de mon gendre ne l'accrochent pas. Il l'est fait, mais dès que tu commences à lui parler, il est déjà à l'autre bout du couloir. Incroyable, cette vitesse. Moi, je pense qu'il peut être un très, très bon marcheur à pied. Si Philippe Gildas était un sport... Vous me dites que c'est un sport. Non, non, non. C'est quoi ? Il y a le si. Ce n'est pas un sport. Non, mais écoutez, soyez tout de suite. Il y a l'écoute de l'autre. D'accord. Moi, j'ai un souvenir de fou rire de Gildas, mais en fait, c'était le fou rire de tout le monde. C'était il y a quelques années. C'était à la tour Olivier de Serres, donc nulle part ailleurs. On recevait une Miss France. Un super fou rire avec Philippe, parce que quand on est allé aux Etats-Unis, pour... Vous êtes con, c'est pas un peu... Le meilleur souvenir, c'est le fou rire de Gildas et d'Antoine en découvrant, lors de l'émission des 10 ans, le pétomane en train de faire le lac des signes sur le plateau. Ils en pleuraient, quoi. Mais c'était génial. C'était vraiment bien. J'adore le fou rire de Gildas. Le plus grand fou rire que j'ai eu avec Philippe, c'est quand on est parti aux Etats-Unis pour lui faire une enquête journalistique assez sérieuse. C'était pour un dossier sur une chaîne câblée. C'était pour étudier l'affaire Roswell. Et quand on a vu, on est allé voir le cadavre de Roswell. Et j'ai vraiment... C'est là qu'on voit quand même que c'est un grand journaliste, parce qu'il est allé jusqu'à écarter les cuisses de Roswell pour voir s'il était au bipard. Mais putain ! C'est pas beaucoup de journalistes qui sont capables d'avoir ce réflexe-là. Hein ? D'un gré Philippe. Il est drogué à l'antenne, parce que j'ai l'impression que son métabolisme s'est mis au diapason de ce qu'il faisait. Évidemment que ça va lui manquer. Si c'était un animal, mais c'est un animal. Un renard du désert, parce qu'il est malin comme un renard. Et quoi qu'il arrive, même malgré le désert, il reste toujours malin. Parce qu'il a connu le désert aussi. C'est pas très flatteur ce que je vais dire, mais j'aurais tendance naturellement à dire un singe. Parce que je pense au singe à Baloum Baloum, dans le livre de la jungle. Il fait qu'il y a les longs bras qui traînent un peu par terre et qui a le sens du rythme. Ce qui fait une différence notable avec Philippe, c'est vrai, mais en même temps, il est malin comme un singe. Ce sera un fenec. Pour les oreilles, pour la rareté. Ça a bien dit un animal. Moi, j'aurais dit une puce ou une petite chose qu'on a envie de protéger. Un ornithorac. Parce que c'est un espèce d'animal qui ressemble à plein de choses, tout et rien. Et Philippe, c'est un mélange de plein de choses aussi. Ça serait un sconce, à mon avis. C'est un sconce. C'est un petit magnifère d'Amérique qui a pour particularité d'envoyer un liquide infect sur ses agresseurs, à plusieurs mètres. Et il mesure environ 30 cm, sans la queue. Si c'était un animal, je le verrais bien en hibou. Parce que c'est un oiseau de proies, mais c'est également très attentif et calme, évidemment. Ça fond sur sa proie. C'est une chouette. C'est une chouette, quoi. Une chouette à qui on aurait donné la parole. Sur son arbre, voilà. C'est une sacrée chouette, quand même. Il n'y a qu'à mettre un pan avec une tête de poisson rouge. Léon ! Ce serait un coucou. Si c'était un métier, ça serait conducteur de train. Parce que le conducteur de train a pour mission d'emmener, avec un départ à l'heure, une arrivée à l'heure, une série de wagons avec des gens qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, a priori, dans ces wagons, et d'emmener tout ça à bon port. C'est exactement le métier de Philippe. Tous les soirs, dans Nul part ailleurs, il regarde passer les trains. Il fait, oh, bah dis non, voilà le train Gassiot. Ah, ça, c'est le train Moustique. Ah, il a deux minutes de retard, le train Moustique. Ah, bah ça, c'est l'interview de Sophie Marceau. Ah, elle en avance, Sophie. Ah, bah tiens, on va faire repasser un petit peu de ma fille. Ah, non, pardon, désolé, Laurent. C'est un métier, Gildas, aiguilleur du ciel, évidemment, parce qu'il y a le côté chef des déplacements et le côté étoile. Évidemment, c'est quelqu'un qui reçoit des étoiles, comme vous le savez. Si c'est un métier, prof. Il est aussi chiant qu'un prof, finalement. Pas toujours, mais un peu. Fouineur comme il est, archéologue. Ce serait un généalogiste. Un diplomate. À mon avis, ce serait un bon diplomate. Moniteur dans une colonie de vacances, parce qu'il sait très bien s'occuper des enfants. Moi, je vois bien Macro avec son cigare. Trop clean. Ce serait un Macro de luxe. Et putain, ça sent mal. Remboursé par la Sécurité Sociale. Ça, il y veillerait. Je le connais, c'est un pro. Gynécologue. Sache femme. C'est un métier, putain. Non, je vois pas. Curé, ça serait bien, hein. Je le ferais bien. Passer de village en village. Oui, ou alors Macignon. C'est un Macignon. Moi, je le vois bien ébéniste. Dans la qualité, mais l'artisanat, quand même. Un cordonnier. Un cordonnier, un médecin, un psy, je sais pas. Un cordonnier, c'est pas mal. Ou un bodyguard. Un petit bodyguard. Ce serait vigneron, pour ce côté terrien, besoin de concret. Ouais, c'est ça. Si c'était un métier, ça serait camelot, parce qu'il est bavard. Ce serait un bonimenteur sur un marché breton qui dirait, vous ne serez pas déçu, vous ne serez pas déçu. Si Gilda, c'était un objet, ce serait un miroir magique dans lequel les invités se regardent et puis tout à coup, ils se trouvent plus beaux et plus intelligents. Si Philippe était un personnage de jeu vidéo, il serait Mario, c'est sûr. Il aime bien l'imprévu, mais il veut rester maître du bateau. C'est-à-dire que les fois où ça s'est très mal passé, c'était par exemple une émission de la Saint-Valentin où on lui avait annoncé un invité pipeau et c'est Maryse qui a déboulé et ils se sont retrouvés tous les deux, jolis couples, invités de l'émission, ça, ils l'avaient très très mal pris. C'est vrai que c'était pas, c'était un peu lourdingue, 1h20, 1h10 sur Philippe Gildas, Maryse et la Saint-Valentin. Ça, il avait moyennement apprécié. Ça avait été un petit peu compliqué à monter parce qu'il fallait tout lui cacher. On lui avait fait un faux conducteur avec l'invité présumé. Nous, toute l'équipe avait un vrai conducteur avec Maryse. Donc ça avait été un petit peu compliqué et l'effet attendu n'était pas le bon. Alors si je devais faire à Philippe un cadeau ou une surprise, je choisirais, à mon avis, son côté romantique. C'est-à-dire que je louerais un superbe hôtel sur une île dans les Caraïbes avec le sable rose, la plage, un truc très calme, sans télévision parce qu'à mon avis, ça, il adore. Et puis il arriverait, on lui aurait dit, voilà, c'est pour une interview. Il dira, oh là là, j'en ai ras le bosse, j'arrête pas de travailler, c'est terrible. En fait, il arriverait, il y aurait Maryse l'attendant comme une princesse sur un lit et je pense que ça lui ferait assez plaisir, ça. On devait faire une surprise à Philippe. Une surprise, je n'ai pas forcément dit un cadeau. Il veut dire que Durand a changé la vie et qu'il préfère faire 7 sur 7. Une danse, la gavotte, la bourrée, la gavotte peut-être, ça lui irait très bien. La bigoudaine. Une bourrée, comme ça, solide, bretonne. La bigoudaine. Ce serait la danse des canards. On comprendra vite pourquoi. Non, ça, c'est pas possible parce qu'on verrait plus Philippe. je ne sais pas, la valse. La valse. Comme moi, il n'a probablement jamais essayé. Ce serait une danse qu'on pourrait rêver de danser avec lui, je ne sais pas, le tango par exemple. Le tango corse, c'est un tango pour paresseux. Le tango corse, on se repose une heure ou deux. Ce serait le French Cancan parce que je crois que les danseuses, non pas pour la référence à Toulouse-Lautrec, mais parce que je crois que les danseuses de French Cancan, elles ont toujours l'air de s'amuser et parfois, elles doivent s'emmerder furieusement. Une danse, un tango. Un peu rétro, mais quand même assez rythmé. Si c'était une danse, ce serait le numéro de claquette. Si c'était une danse, ce serait le cha-cha-cha. La rumba. Ça serait une polka. Je ne connais pas bien la polka, mais j'ai l'impression que ça lui va bien. C'est un peu de son époque. Ça serait la danse carrée. C'est la danse des Acadiens. Et ça se danse comme ça. Tous les Acadiens et tous les Acadiens. Vous allez la ressortir, la Gildade. Si c'était une danse, ce serait la lambada, à mon avis. Parce qu'il faut pousser un peu les voisins comme ça, puis c'est un peu sexuel. Un slow. Un slow des années 60, parce qu'il y a des parties du corps qu'on ne voit pas et qui travaillent beaucoup. Il ne danse pas, Philippe. Il n'y a pas un mec qui danse. Il ne fait pas le slow, déjà. Dans les boîtes, je l'ai vu, je ne fais pas le slow. Non, il ne danse pas. Il ne peut pas danser. Marie, c'est plus grande que lui. T'imagines, c'est ridicule. Comme il est un peu plus petit que moi, de temps en temps, c'est vrai, quand on était chez des amis, comme ça, et que d'un seul coup, les gens se mettent à danser, j'avais envie de danser un slow de temps en temps avec lui. Et impossible. J'ai essayé de l'entraîner. Même le slow ici, de marcher sur les pieds. Il ne sait pas. Il n'y a pas de danse. Si c'était une danse, ce serait le jerk, une danse qui est tombée un peu en désuétude depuis une trentaine d'années, mais j'ai toujours rêvé de le voir danser. Je ne sais pas si c'est danser. On n'a jamais dansé ensemble. Je regrette. Si c'était une danse, pareil, elle marcherait tout de suite. Parce que tout le monde se dirait arrêtons, si lui peut le faire, moi aussi je peux le faire. Donc ça marcherait. Et puis très vite, on se rendrait compte qu'il n'y a que lui qui peut la danser. Et debout ! Et debout ! Merci. C'est trop, hein ? J'en vaudrais ça. Bon, on travaille. Assez, toi, on va travailler. Merci beaucoup. Merci pour eux tous, surtout. Merci pour eux tous. Sous-titrage ST' 501 et 151. Merci.